Alors tu sais que à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle ici, je sais même pas encore s'il y a une vidéo qui va sortir sur ce voyage parce que je sais pas encore du tout ce que ça va donner. Donc ouais c'est un petit peu... On verra bien je crois. Si elle sort, bah elle sort. Si elle sort pas, bah c'est qu'il y avait rien d'hyper intéressant en tout cas au niveau de la détection. Mais non peut-être qu'elle sortira quand même juste pour partager le voyage. Ça je verrai bien. Je ne le suis pas encore. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo très particulière. Alors je sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, j'étais censé partir au Danemark ici aujourd'hui en fait. Sauf qu'ils annoncent qu'un jour de pluie. Donc j'ai décidé de changer mon programme, à savoir que j'aurais pu détecter sur les plages et j'avais trouvé un Danois qui était prêt à m'accueillir sur ces terres aussi pour détecter. Mais voilà, vu la météo j'ai qu'envie de passer du bon temps, donc j'ai décidé de complètement aller à l'opposé. On va traverser la France du nord jusqu'au sud pour rejoindre l'Espagne et le désir des Bardenas, les Pays Basques, etc. Là on va prendre la route, on est parti pour 15h de route. Je vais sûrement le faire en deux fois. Allez, c'est parti. On a donc chargé les affaires et on a directement pris la direction de l'Espagne avec Socrate, qui était juste hyper heureux d'être là. À l'heure actuelle, je ne savais pas encore exactement où est-ce qu'on allait passer la nuit au soir. Et je me suis dit que j'allais rouler à mon avis bien 8h et puis après on verrait sur place. Bon alors, première petite pause ici, il nous reste encore 12h55 de route et 1030 km avant d'arriver au premier endroit. À savoir que je ne vais pas faire le parcours en une seule fois, donc je vais m'arrêter à mon avis du côté de Limoges, parce que c'est plus ou moins à mes parcours. Je pense que c'est bien de faire une petite pause de quelques heures pour dormir et puis repartir le lendemain pour les 8h de route qui restera. Alors, je te disais tout à l'heure que j'avais dû faire des petites modifications au niveau du van. Alors, il faut savoir que de base, je n'ai pas de barre de toit. Donc là, tu peux voir ici au-dessus, j'ai installé les barres de toit. Ici, il y a l'échelle. C'est important d'avoir accès à son toit et du coup, en fait, j'ai mis aussi la petite planche de surf. Je vais te montrer ça. Tu vois, comme ça, en fait, du coup, j'ai accès au toit, au panneau solaire s'il faut le nettoyer. Et puis, je peux mettre des petits chargements ici au-dessus. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, par après, mettre une plus grosse caisse, un coffre, dans lequel je pourrais mettre tous les accessoires et les équipements de plongée, par exemple. Parce que là, pour l'instant, tout est dans des caisses qui sont sous le lit, du coup, dans le coffre, sous le lit. Donc, ce n'est pas pratique quand on va plonger et que tout est trempé. Donc, là, je me dis au moins, si ça reste tout l'extérieur, ça peut être cool. Au fil des heures, les paysages changent du côté de Limoges. Et la fatigue commence aussi tout doucement à se faire ressentir. Et donc, il commence à être temps pour moi et Socrate de trouver le spot idéal pour pouvoir passer la nuit au soir. Bien que ça, ça n'allait pas être hyper, hyper facile dans la région où j'étais actuellement. Et même si j'ai l'habitude de passer mes nuits sur les spots sauvages, il faut parfois accepter le fait que ce n'est pas toujours possible. Bon, alors là, il me reste encore 7h39 de route à 622 km. J'ai pris la décision ici de m'arrêter dans 40 km pour passer la nuit et pour manger surtout. Parce que je commence à avoir faim, Socrate aussi. On est quand même en route depuis 13h et il est actuellement 21h10. C'est la deuxième fois de ma vie, je pense que je vais m'arrêter sur une heure. Mais en fait, on spot ici, il n'y a vraiment rien dans la région. Moi, je dois faire un détour de 20-30 km. Et là, j'ai trouvé une heure qui est à 10 minutes. Donc, je vais m'arrêter là, c'est quand même juste pour dormir quelques heures. Puis, j'ai démarré directement au petit matin. Là, me poser, manger et puis sentir un peu Socrate. Et puis, une bonne nuit, quoi. Salut ! Alors, en fait, donc, je te l'ai dit, j'allais trouver un petit endroit pour dormir. C'est là où j'ai dormi cette nuit. Là, il est 6h du matin. Je vais me jouer une petite demi-heure là pour sortir Socrate. Il y a un petit étang ici autour d'où j'ai dormi. Et du coup, je vais faire un petit café et puis on repart. Il reste encore 7h de route. Donc, il y a encore du trajet quand même. Mais ça va aller, il va faire frais. J'ai envie de démarrer là maintenant au matin parce que du coup, j'aime mieux conduire quand il fait un petit peu frais. Pour voir les fenêtres, pas mal d'air co. Parce qu'il a fait vraiment très chaud cette nuit. Il y avait encore 28 degrés pendant la nuit. Donc, Socrate a pas arrêté de bouger. Donc, c'était une nuit assez courte. Mais ça va aller. Bon, alors, je viens de démarrer. Apparemment, je n'ai quand même un peu plus que pour cette heure. Il y a 7h36. Sans pause, donc on va compter un bon 8h à mon avis. Donc, je devrais être en Espagne d'ici 15h. J'ai vraiment hâte d'y arriver, de voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air vraiment super beau. Il y a vraiment une eau qui est turquoise, apparemment, avec une source d'eau chaude. Je vais sûrement y rester deux jours. À mon avis, c'est vraiment un endroit où on peut se poser. Donc, voilà, ça va être intéressant. Après une bonne nuit de sommeil, on quitte donc ce premier spot qui, finalement, n'était pas si mal. Direction l'Ambals de Yeza. Il faisait super beau. Bref, la journée commençait super bien. Bon, allez, il reste 4h. Un peu moins de 4h pour l'instant. Franchement, j'aurais pensé que le trajet soit un peu plus long. Et puis, finalement, du coup, ça passe assez vite quand même. Donc, c'est cool. J'ai vraiment hâte qu'on puisse arriver au lac de Yeza, au bassin de Yeza. Pouvoir aller se baigner dans cette eau turquoise. Parce que là, il fait chaud. Il y a 34 degrés en roulant. Donc, je te dis même pas au soleil quand on est à l'arrêt. Le plan ici, c'est de s'arrêter au lac de Yeza aujourd'hui. Passer encore la journée demain. Et puis, détecter demain, voire après-demain. C'est vraiment un coin dans lequel j'ai envie de me poser un petit peu et passer un petit peu de temps aussi. Donc, voilà, on verra bien. On va laisser faire un peu l'imprévu. C'est ça qui est le plus amusant quand on part comme ça en vanne. On y va ? On continue ? Allez, viens. Allez, viens. Vas-y. Remonte. Voilà. Les dernières heures de route avant d'arriver en Espagne semblaient hyper longues. Mais là, on n'avait pas trop le choix. Donc, musique à fond. Et on a tracé vraiment pour arriver au plus vite, en tout cas, de l'autre côté de la frontière, en Espagne et rejoindre l'Embalse de Yeza. Le paysage commençait à changer complètement. On arrivait vraiment dans les Pyrénées, en tout cas au tout début. Et d'ailleurs, c'est un détail que j'ai un petit peu oublié en passant la frontière. Eh bien, c'est qu'il fallait les traverser. J'ai 70 kilomètres de virages, de montées, de dénivelées, de virages. Donc, ça va être long. Il faudra 1h20 pour les faire. Donc, il faudrait être patient. Même si cette route était relativement longue, les paysages étaient vraiment à couper le souffle. Et donc, le but ici était d'arriver au sommet, où se trouvait la frontière espagnole. Et puis ensuite, redescendre directement en Espagne pour rejoindre le lac de Yeza. 1h30 plus tard, on arrive enfin en Espagne. Et là, c'est parti pour une dernière heure de route entre des falaises immenses, le long de rivières complètement turquoises. Bref, un régal visuel qui annonçait déjà la couleur pour la suite de ce Wattrip. Regarde-moi ça. On voit déjà le lac. Alors, je ne sais pas si on le verra sur la caméra, mais c'est un bleu, waouh, juste magnifique. Vraiment, un turquoise. Bon, alors, j'ai trouvé le spot. Je suis sur la route pour le rejoindre. Sauf que je viens d'exploser mon marche-pied en descendant. En gros, là, sur le côté, c'est vraiment un bourbier. C'est un sable mouvant. Vraiment, j'ai mis une petite danse, ça ne s'est pas marché. Il y a quand même des sales pierres un peu partout. Du coup, on a quand même trouvé le spot qu'on voulait. Je te montre ça. Regarde-moi ça. Après deux jours passés sous les routes, on arrivait enfin à notre première destination, l'Embalse de Yeza. C'est un lac turquoise situé dans le nord de l'Espagne où je trouvais déjà à l'époque romaine une source d'eau chaude. Bref, ce moment de Bénette était un régal bien mérité, autant pour moi que pour Socrate. Il ne me restait plus qu'à préparer un bon petit repas face au lac et profiter du coucher de soleil avec une bonne mire bien fraîche avant de passer une bonne nuit sur les rives de l'Embalse de Yeza. Bon, alors, on s'est élevés il y a une petite heure. La vue est juste incroyable. Regarde-moi ça. Je ne sais pas encore si on va aller détecter ou pas. Ça va vraiment dépendre un petit peu des gens qu'il y a et tout ça. On verra bien quand on va aller sur le spot des sources d'eau jaune en fait. En fait, j'ai juste envie de me laisser un peu porter et puis juste voir quoi. Juste voir si ça le fait ou pas. Et puis sinon, profiter de la journée ici. Je vais me poser après dans un spot ici un peu plus haut parce qu'il y a des arbres. Comme ça, je peux mettre le hamac. Et puis voilà. On a été se baigner un petit coup avec Socrate là. Sauf que je ne sais pas si je vais aller détecter aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de gens là où je suis. Avec la chaleur qu'il fait, il fait vraiment chaud. Il y a 38 degrés pour l'instant. Donc là, on est un petit peu à l'ombre. Ça fait quand même du bien. En soi, je n'ai pas encore bougé du spot où je suis arrivé hier soir parce que franchement, c'est vraiment hyper cool. Regarde ça, j'ai mis mon petit hamac juste là, tu vois. Et là, je suis vraiment bien posé. Il n'y a pas trop de monde ici, là où je suis. Mais il y a du monde sur la plage. Il y a beaucoup de locaux qui viennent ici en journée, soit pour pêcher, soit pour se baigner. Je ne peux pas me permettre de laisser Socrate sur la plage comme ça et moi, il a la tête sous l'eau. Et je ne peux pas me permettre non plus de le laisser dans le van avec la chaleur qu'il fait pour l'instant. Finalement, on a passé le reste de la journée à chiller au bord de l'eau et au soleil. Ça a été une journée hyper relaxante, autant pour moi que pour Socrate qui savait déjà très bien comment profiter les hamacs. Et je dois bien avouer que la vue que j'avais du lit me donnait juste l'envie d'y rester simplement pour contempler ce décor digne d'une carte postale. Et à ce moment-là, je dois dire que j'ignorais que tout n'allait pas se passer comme prévu. Salut, il est 6h30 du matin. Alors, normalement, je voulais aller détecter ce matin, juste ici, tu vois. Sauf que j'ai un petit problème. En fait, hier soir, j'ai remarqué que la batterie de ma cellule, donc c'est la batterie qui gère en fait tout la partie habitacle, on va dire. Elle ne rechargeait plus. Donc j'ai vérifié le panneau solaire. Le panneau solaire est bon. Par contre, ma batterie ne recharge plus. Ce qui fait que depuis hier soir, je n'ai plus d'électricité. Je n'ai plus de frigo. Je n'ai pas surchargé mon téléphone. Alors, j'ai trouvé un garage ici à plus ou moins 100 km où je vais aller. Je vais aller voir un petit peu pour tester la batterie et au pire, la remplacer. Mais bon, c'est chiant parce que du coup, ce n'était pas prévu. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. La batterie n'est pas très vieille, elle a deux ans. Ça peut arriver. Du coup, cette nuit, la batterie est descendue vraiment à un seuil de non-retour, je crois. Ok, donc là, on vient de démarrer. Je reprends la route par laquelle je suis venu. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est celle où je vais arracher mon marche-pied en arrivant. Je vais faire attention cette fois-ci quand même pour ne pas l'achever encore plus que ce qui venait déjà. Franchement, je suis un peu déc de quitter le lac parce que c'était vraiment un endroit magnifique, vraiment super cool. Hier, j'ai rencontré, enfin, j'ai fait connaissance avec deux Français, hyper sympa d'ailleurs, ils ont testé la batterie. Donc, ouais, c'est un peu, c'est un peu dommage. Donc, le lac était vraiment situé ici en bas, tu vois. C'est la partie du jeu. Je suis passé dans un trou. Regarde-moi ça. Je crois que là, je n'aurais pas pu faire mieux. On reprend alors la route direction le garage afin de vérifier la batterie. Mais comme j'ai un petit peu d'avance, ça nous laisse le temps de pouvoir profiter pleinement du paysage qu'il y a autour du lac. Je me suis arrêté sur le bas-côté, je suis garé juste ici, le long de la route. Parce qu'en fait, il y a ce genre de formations qui sont juste super belles. Tu peux en voir même là, tu vois. C'est genre magnifique. Ça date de quand le niveau des eaux atteignait cette hauteur-ci. Et du coup, toute cette érosion, c'est vraiment des genres de montagnes d'argile en fait. C'est vraiment que de l'argile. Regarde mon gros. Ah, Socrate, il a mal aux pattes. Parce que l'endroit où on était justement, au bord du lac, il y a plein de cailloux en fait. C'est que des cailloux. Et du coup, Socrate a hyper mal aux pattes. Regarde-moi ça, c'est trop beau. Mal aux pattes, là. Oh oui, il a mal aux pattes, là, gros. Donc voilà pour la petite pause. Regardez-le, il me fait trop mal au cœur, là, il peine vraiment à suivre. Il a vraiment, en fait, je crois qu'il s'est vraiment un peu blessé entre les coussines. Et du coup, ça devient douloureux pour lui pour marcher. Même moi, j'ai vraiment mal aux pieds, d'avoir marché beaucoup à pieds nus sur ce bord de lac. Mais bon, ça va aller. Je viens du garage. Le gars a pu venir hyper sympa, vraiment hyper sympa. Il est venu pour vérifier justement sur la batterie cellule. Et il m'a dit que la batterie était vraiment nickel. Donc c'est pas ça. Donc je vais tester, je vais remplacer quand même tous les fusibles. Puis je verrai bien d'ici ce soir ce que ça donne. Là, j'ai trouvé un spot plus ou moins à 40 minutes d'ici. De nouveau, un genre de lac, un petit peu comme j'étais hier, comme ce matin. J'espère que ce ne sera pas des gros cailloux comme on avait là-bas. Parce que du coup, Socrate a hyper mal aux pattes et moi aussi. Donc là, on va démarrer et puis on va manger là-bas. C'est parti. Bon, alors on est arrivé au deuxième spot dont je parlais tout à l'heure. Ça a l'air, waouh, sublime quoi. L'eau a l'air turquoise, mais encore plus que le lac de Yézat. Comme tu peux le voir, la route qui mène à l'Embalse de Yaloz n'était pas hyper pratique avec le vache de vraiment rouler tout doucement. Mais franchement, le décor en valait vraiment la peine. Bon, ben ça y est, on a prêt à trouver notre spot. Juste, waouh, magnifique quoi. Là, on est tout seul, sous un arbre. Franchement, si ça, ce n'est pas la belle vie, je crois en tout cas que ça s'en rapproche pas mal. Vraiment désertique. On sent vraiment qu'on approche des Bardenas tout doucement parce qu'il fait extrêmement sec. Les terres ici autour sont toutes, toutes sèches. Là, on va aller se baigner un petit coup, ça va nous faire du bien parce qu'on a un petit peu chaud. Ah, mais gros. Ouais, il est chaud, là, gros. On a donc pu profiter et se rafraîchir dans cette eau complètement désertée par les gens et avec pour seule compagnie de temps en temps un petit hélicoptère bombardier du dos qui venait faire le plein justement dans le lac, dans l'Embalse de Yaloz. Je meurs de chaud. Je vais me préparer et je vais tester le Scuba Tector Pro juste ici derrière moi dans le lac. Ça me semble être un spot assez cool. Voilà, je croise les doigts. Je ne sais même pas à l'heure actuelle si ça a donné quelque chose et si je vais en faire une vidéo ou pas. Voilà, si tu regardes, c'est qu'effectivement, j'ai posté ma vidéo. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait pour autant de la détection dans cette vidéo. On verra bien. Allez, c'est parti. En plus, la couleur de l'eau est vraiment juste magnifique. Je ne sais pas ce qu'il y a comme profondeur. En fait, ça descend quand même pas mal. Tu vois, je pense que du coup, j'aurais pu prendre l'Xpedius 2. On va d'abord tester comme ça. On verra bien. Finalement, je pense que ça va être difficile parce qu'en fait, c'est que de la boue, celle de l'argile à mon avis qui est dans le fond. Et du coup, ça rend l'eau hyper trouble. Je ne sais pas du tout si ça va être faisable en tout cas dans cette zone-ci. Je pense qu'il y a un peu plus de pierre ou pas là-bas au pilote, je vais avoir. On va devoir tester ici. Et puis on verra. Voilà, j'ai le scuba ici dans la poche qui est chargé. Et il n'y a plus qu'un. C'est hyper difficile du coup, parce que je ne vois rien du tout. Ah, c'est juste ça. Ah, j'ai galéré. Ah. Ok, c'est juste... C'est juste un bout de pierre. Ah ouais, j'ai vraiment galéré. C'est chaud, hein. Bon, au moins, j'aurais testé. Même si ça n'a pas été fructueux. Mais du coup, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait, c'est vraiment une eau qui est hyper transparente. Genre, elle est cristalline, quoi, l'eau. Alors, je ne sais pas si tu veux le rendre sur la caméra. Mais elle est vraiment cristalline. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment le spot idéal. Sauf qu'en fait, dans le fond, étant donné que c'est que de l'argile, en fait, ah bah, dès que je passe ce moindre courant, eh bien, ça fait tout voler. Et il y a toute cette argile qui est en suspension. Et après, je veux dire, on ne voit plus rien du tout. Donc là, c'est vraiment galère. À savoir que, du coup, en fait, je pensais que ce n'était pas profond, mais il y a vraiment une pente. Et puis après, il y a quand même pas mal de profondeur. Du coup, j'aurais peut-être pu prendre l'XP Deos 2. Mais quand bien même si j'avais eu l'XP Deos 2, je veux dire, à cause de ce fond argileux et tout sableux, ce n'est pas possible, en tout cas. Lors du balayage, il y a tout l'argile qui se met en suspension. Et là, c'est vraiment une galère. Mais bon, voilà. Au pire, ça me fait une petite baignade. Ça fait du bien. Du coup, il fait extrêmement chaud. Donc, je veux dire, ça a quand même fait du bien pour ça, déjà. Et puis, voilà. Mais tu vois, j'ai pris le Deos 2 ici aussi parce que je me suis dit, on ne sait jamais si jamais je croise quelqu'un qui détecte ou qui connaît des choses, des endroits où on peut détecter ou quoi. Je me dis, vous metz la voir avec pour être sûr. Là, je pense que je vais rester encore un petit peu ici, profiter de l'endroit avec Socrate, se poser un petit peu. Du coup, après, je vais chercher un spot suivant parce qu'ici, à part une rondelle, je n'ai rien trouvé d'autre. Mais voilà, parce que je ne vois rien du tout. Je n'y suis même pas resté 10 minutes maximum, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi. Allez, à toutes. Bon, alors, je n'ai pas vraiment filmé hier. Mais en fait, je me suis trouvé juste à un petit camping pour savoir que j'ai eu des problèmes avec la batterie. Je t'avais expliqué, j'étais au garage. Apparemment, la batterie est nickel. Du coup, j'ai trouvé un petit camping juste pour la nuit sur lequel j'ai pu brancher et faire charger ma batterie à fond, à fond, à fond. Et puis, ça nous a fait du bien parce que même Socrate, il a vraiment mal aux pattes. Donc, comme ça, il était un petit peu posé. Et là, en fait, je ne suis pas prêté à quitter le camping sauf que je dois attendre 7h du matin dans 5 minutes pour que les grilles ouvrent. Donc, on ne peut pas sortir avant en fait pour éviter de faire du bruit pour les gens. Du coup, j'attends de voir l'entrée. Et puis, direction les Bardenas. J'ai tellement hâte. Une fois les grilles ouvertes, on reprend alors enfin la route en direction du désert. J'arrive dans le parc des Bardenas. Le décor commence vraiment, vraiment à changer. C'est plutôt cool, franchement. J'ai l'impression qu'on a changé de continent. On est passé en Arizona. Une fois arrivés à l'entrée des Bardenas, eh bien là, on pouvait dire qu'on était arrivés dans le plus grand désert d'Europe qui fait pas loin de 400 km². Et je dois bien avouer que pour moi, les Bardenas c'était vraiment le point clé de ce voyage. Ok, alors on vient d'arriver mais je ne vais pas te montrer ici parce que ce n'est pas le plus impressionnant. Donc, c'est le premier point de vue en fait quand on arrive dans le parc naturel. il y a directement un premier point de vue où il y a une vue panoramique un peu sur tout mais voilà, c'est quand même assez loin donc on ne voit pas hyper hyper bien quoi. Donc, on va continuer sur une petite route avec Socrates et on va aller voir directement les fameux spots hyper intéressants du coup des Bardenas. Il faut savoir que la plupart des routes ici dans les Bardenas c'est que des pistes en fait comme ça donc c'est des chemins à ouas c'est des chemins de terre quoi et on ne sait pas rouler hyper hyper vite parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits garvillons. Alors qu'on traverse ce désert je suis déjà émerveillé par la beauté brute de ces paysages si tranquilles. On s'arrête en premier lieu au Castile d'Itéria ou qu'on appelle aussi la chemilée des fées. C'est une formation rocheuse de plus de 15 mètres et qui est un petit peu le joyau du désert des Bardenas. Et je dois bien avouer que c'est vraiment plus impressionnant à voir en vrai avec sa couleur et ses formes uniques qui se fondent dans ce paysage aride bref vraiment un endroit magnifique du désert. Et j'en ai profité aussi pour oser prendre quelques pistes 4x4 alors c'est clairement pas facile avec ce type de véhicule mais pas impossible non plus. pour le reste je t'avoue que je n'ai pas beaucoup filmé. Je crois que j'avais juste envie de profiter de tous ces paysages lunaires et canyonarie de ce désert en toute simplicité. Bon alors on a quitté les Bardenas là je cherche après un petit spot pour ce soir et surtout après un magasin parce qu'il faut absolument que j'achète de l'eau propre et quelques trucs à manger. Je vais remonter un peu vers le frais on va dire vers le côté un peu plus forestier parce que cette nuit il a fait extrêmement chaud il y avait 35 degrés c'était insupportable même Socrate il était vraiment à bout. Bon alors on est reparti en fait du désert le spot dont je te parlais tout à l'heure c'est un spot qui est en montagne en fait donc on est remonté quand même pas mal on est passé de 41 degrés à 26 ça fait un bien mais de fou là je me suis juste arrêté pour vite un peu ranger mes affaires je vais faire ma vaisselle ici après je vais voir parce qu'il y a un spot un petit peu plus haut avec une rivière donc je vais y ranger mes affaires puis je vais voir on a trouvé un autre spot parce que du coup celui où il y a la rivière il n'y avait qu'une seule place donc pas de chance je suis arrivé en dernier donc ici on n'est pas sur un spot de rêve mais il y a une rivière tout près il fait bien frais et ça c'est important Socrate ça lui fait un bien fou dès qu'on est arrivé il a mangé puis après il a directement dormi notamment il est épuisé je pense avec la chaleur qu'on a eue là maintenant aussi il y a 22 degrés 20 degrés de différence par rapport à tout à l'heure ça fait vraiment du bien du coup demain au programme je ne sais pas du tout encore ce qui est prévu ni ce que je vais faire et puis dès que je trouve un truc pour laver mon van aussi parce que moi je vais le nettoie ça c'est les bardenas même le toit avec le panneau solaire c'est rempli de poussière il faut vraiment que je trouve un truc pour aller mettre un coup d'eau dessus puis voilà donc la soirée ça va être un petit peu dans le van tranquillou au frais pour une fois ça va faire du bien je pense que je vais pouvoir dormir un peu plus que d'habitude parce qu'habituellement je me lève quand même vers 5h et demi 6h donc voilà je te dis bonne soirée et puis à demain salut on vient de se réveiller petit café on range les affaires et puis on démarre on part vraiment dans les pyrénées cette fois c'est sûr et certain j'ai trouvé un endroit qui a l'air vraiment superbe dans les montagnes donc là je vais tout ranger et puis boire mon petit café et puis c'est parti alors je me suis juste arrêté pour te montrer un petit peu le paysage le fou on est vraiment vraiment la tête dans les nuages regarde moi ça particularité ici dans les montagnes c'est que les animaux sont en liberté un peu partout mademoiselle je cherche la route pour rejoindre les pyrénées non ok bon alors j'ai eu la bonne idée de monter assez haut dans les montagnes que pour être dans les nuages ça va l'air super beau sauf que là il fait tout humide il y a une fine pluie du coup c'est dommage parce que ça a l'air magnifique en plus il y a des gros rochers partout voilà donc je ne sais pas si je vais rester là je vais sûrement bouger on va voir maintenant je ne sais pas On a enfin réussi à sortir du nuage, on est redescendu un petit peu de la montagne, on voyait vraiment rien, genre à 15 mètres on voyait déjà plus rien, et c'était assez dangereux parce qu'il y avait énormément de vaches, d'ânes, de moutons, de chevaux en liberté. Là ici j'ai trouvé un spot qui a l'air pas trop mal, et c'est plus ou moins à une heure d'où je suis ici, c'est les petits gemins de merde, donc il y a 50 km mais ça prend du temps parce que c'est toutes des montées, des descentes, des épingles, voilà, mais c'est quand même un très joli endroit, je voulais quand même te le montrer avant. On l'entend, je sais pas si tu vas entendre le micro, on entend juste les cloches des moutons et des vaches dans la montagne. Ouais là-bas, on l'entend là-bas, trop trop beau. Allez, c'est parti, on redémarre direct, comme ça j'arriverai là-bas vers 15-16h, vers 15h à mon avis, et le temps de me prendre. J'ai posé, chipoté un petit peu sur mon montage vidéo parce que du coup quand j'ai un petit peu de temps libre, quand j'en fais plus rien, le soir ou quoi je me pose qu'avec le PC pour travailler un petit peu sur le montage de cette vidéo, si elle sort. Bon, pas mal à le faire hein. On a trouvé l'endroit où on va passer la nuit et on est genre tranquille, j'entends rien à part les cloches des moutons qui sont là au-dessus. Apparemment on peut rester, c'est vraiment super joli, un peu boueux, c'est un peu humide comme terrain. Mais bon, voilà, ça va le faire je pense pour la nuit de toute façon. Alors ça valait la peine de nettoyer mon van, il faut savoir qu'après les barres des nasses, comme il était rempli de poussière, j'ai été passer un petit coup d'eau ce matin. Regarde-moi l'état. Ça a rien changé. Du coup j'ai même de la bouse partout. Parce qu'en fait, pour l'instant, il faut savoir que c'est l'estive. L'estive en fait, c'est le moment où les bergers vont bouger le bétail de place, que ce soit les vaches, les moutons ou encore les chevaux. Et donc du coup, il y en a beaucoup sur les routes. Vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai été bloqué là 2-3 fois quand même en venant. Socrate m'a bien aidé dans les moutons. Il a couru dessus pour libérer un peu la route. Je pouvais klaxonner, etc. Il ne bougeait pas. Et du coup, Socrate a fait son effet je pense. Je décide donc de m'installer à cet endroit pour la nuit, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, loin de tout, avec pour seule compagnie, ses voisines un peu curieuses. Bon eh bien, je sens que cette nuit, ça va être amusant à mon avis. Avec toutes les cloches des vaches qu'on entend, elles sont toutes ici là. Et je pense qu'à mon avis, pendant la nuit, elles vont sûrement venir voir un petit peu autour des vannes. Bon ça va, c'est sympa, ça va avec l'ambiance du lieu je trouve. Et là, il y a deux français qui viennent d'arriver avec une tente de toit. Ils sont partis faire un tour dans le village d'ici plus bas. Et puis, apparemment, ils vont venir passer la nuit ici. On m'a dit que ça me dérangeait. Bah pas du tout. Donc, on va peut-être un peu sympathiser aussi avec eux. Elles sont en train de se rapprocher de plus en plus là. Maintenant, elles sont juste là. Elles sont intriguées par Socrate. Et du coup, ouais, elles se rapprochent. J'espère qu'elles vont pas être tout autour du vannes toute la nuit. Je pense qu'on va passer une bonne nuit. On vient ici pour avoir un peu de frais et bien dormir. Comme cette nuit, c'était vraiment nickel. On va taper les cloches toute la nuit. Après, ça a son charme aussi, tu vois. C'est quand même la région. C'est quand même super cool. Je veux dire, c'est des paysans à crever. Mais ouais, pour dormir, à mon avis, c'est pas le mieux. Alors, on est le lendemain. Je suis pas resté là toute la nuit. J'ai croisé le berger, en fait. Il m'expliquait que je pouvais rester. J'étais le bienvenu. Hyper sympa. Par contre, en fait, les vaches sont vraiment venues fort près du van. Le berger m'a dit de faire attention parce que, apparemment, les vaches et les chevaux venaient pendant la nuit. Et alors, ils décrochaient les rétroviseurs parce qu'ils se frottaient aux voitures. Donc, je me suis dit, vu comment elles étaient en train de tout arriver là où j'étais, j'ai décidé de bouger. Donc, j'ai avancé un petit peu plus. J'ai continué à rouler pendant deux heures. J'ai trouvé un spot près d'un lac. C'était juste pour passer la nuit, pour manger au soir. Et là, on a redémarré ici pour midi. Il me reste encore quatre heures de route pour arriver à l'endroit où je vais dormir. Donc, là, je vais arriver à Bordeaux, bientôt. Voilà, on a fait une petite pause ici. On a pris des trucs à voir. Et puis, là, on continue. Une fois passé la frontière française sur la route pour monter à la Belgique, c'est à cet instant précis que je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir pu profiter pleinement de tous ces paysages. Vraiment ce sentiment que ta place n'est nulle part, mais à la fois partout en même temps. Et surtout, de pouvoir décider toi-même où elle se trouve. Alors, on est arrivé au spot il y a une petite demi-heure. Là, il est 21h20, je crois. Du coup, j'ai déjà fait à manger. Et puis, Socrate balade un petit peu. Tu vois, il y a un petit étang. Un petit lac. Enfin, ce n'est pas vraiment un lac. C'est vraiment plus un étang. Regarde, je te montre. Voilà, regarde. Il y a juste un petit van garé un petit peu plus loin. Eux, ils sont garés vraiment à côté du lac. Et moi, je me suis garé sur la partie bétonnée un petit peu en retrait. Parce qu'en fait, justement, c'est rempli de moustiques. Et je dois dire que là, j'ai vraiment eu ma dose ici ces derniers jours. En termes de moustiques, j'ai eu des piqûres. C'était énorme. Donc là, je bois mon petit verre de vin avec mon petit sauté de poulet poivron épicé. Donc, j'espère que tu n'es pas trop déçu, qu'il n'y ait pas eu de détection durant le voyage. Mais tu as vu, ce n'est pas du tout évident. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Parce qu'il faut savoir que j'ai essayé dans deux autres lacs. Et c'est exactement pareil. En balayage, c'est impossible d'avoir une visibilité. En tout cas, si j'ai posté cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment envie de te partager ce petit voyage en Rennes. Te faire voyager aussi, te montrer un petit peu les belles choses qui ne sont pas très loin de chez nous. Parce qu'il faut savoir que les Bardenas, c'est à deux heures de la frontière française. Donc, ce n'est pas très très loin. J'espère que ce petit format, eh bien, tu auras quand même plu. On se retrouve très vite pour une vidéo de détection cette fois. Ça, c'est sûr. Ciao. Sous-titrage ST' 501